bonsoir à tous donc c'est la première fois que je fais un talk ici je suis super content je vais essayer de faire ça bien et donc je vais vous parler d'un outil de test qui s'appelle Panther alors à propos de moi je m'appelle Karim Pinchon et je travaille chez Coffreo en tant que développeur bac donc je suis développeur depuis à peu près 9 ans et puis voilà mon Twitter alors quand on fait une présentation sur les tests c'est obligatoire de mettre cette photo on la voit tout le temps la pyramide des tests aujourd'hui l'outil que je vais vous présenter il s'occupe uniquement des tests end to end donc le dernier niveau a priori de test un test end to end qu'est-ce que c'est généralement c'est plutôt adapté pour faire des tests à partir d'une interface utilisateur bien que l'on puisse faire des tests end to end sur une API mais l'outil que je vais vous présenter est moins utile c'est les tests qui donnent le plus haut niveau de confiance c'est à dire que même si on a une batterie de tests unitaires qui passe pas pour autant que l'application est up un test end to end en revanche s'il passe ça veut dire que le cas d'utilisation testée normalement ne doit pas pouvoir planter en production malgré tout les tests end to end c'est aussi des tests qui donnent souvent de faux positifs parce que c'est compliqué de tester une interface utilisateur c'est beaucoup plus compliqué que de tester une méthode simple et donc on peut avoir des faux positifs et ça c'est plutôt difficile à gérer les tests end to end c'est aussi des tests qui sont lents pourquoi ? parce qu'il y a toute une stack à tester et donc voilà ça prend du temps c'est coûteux c'est coûteux à maintenir parce que la moindre modification sur une interface utilisateur le test est potentiellement à réécrire et c'est pour ça que généralement on n'a pas des tests end to end sur tous les cas d'utilisation de notre application sur tous les cas d'erreurs possibles, inimaginables généralement on se concentre avant tout sur les scénarios nominaux et donc voilà on pourrait être capable d'être assez réactif et sans non plus tomber dans une réécriture de 10 tests différents sur le même use case avec à chaque fois des scénarios légèrement différents à réécrire les tests end to end comme n'importe quel test ils peuvent être faits soit manuellement soit de façon automatique manuellement il y a à ma connaissance de possibilités c'est soit le développeur soit un développeur souvent celui qui a fait la feature c'est long très long même parce que bon on est développeur tester une feature ben c'est ça prend du temps j'aurais tendance à dire que c'est peu fiable pourquoi ? parce que la plupart du temps ben la première fois qu'on qu'on crée une feature ok on va passer du temps à la recette on va cliquer sur plein de boutons on va vraiment y passer du temps et puis un jour bon on va changer un petit élément là ok bon j'ai fait ma recette hier je vais peut-être pas tout recommencer encore je suis à peu près sûr de moi et au final ben non on a fait un petit changement on n'a pas tout recetté on n'est pas repassé partout et du coup ben c'est pas vraiment fiable et c'est le dernier point c'est hyper pénible je sais pas s'il y a beaucoup de développeurs dans la salle mais je suis pas sûr qu'on soit tous super fans de tester notre application de recetter nous même notre application deuxième possibilité par une équipe dédiée c'est lent ça prend du temps aussi peut-être un peu moins parce que c'est des gens qui ont plus d'expérience du coup c'est tout autant douloureux à mon avis je sais pas j'ai jamais fait partie d'une équipe comme ça mais j'en ferai jamais partie c'est sûr et je pense que c'est pas forcément très bon pour les relations entre équipes entre surtout le développeur et évidemment celui qui va tester la feature et puis franchement je le comprends quoi parce que les équipes de test qui vont tester, recéter, passer du temps et puis qui apprend que le lendemain il faut recommencer parce qu'il y a eu un micromodif je comprends que ça puisse ça puisse être un peu pénible à la longue c'est pourquoi je préconise forcément que tous les tests soient le plus possible automatisés et donc Panthers ça va permettre d'automatiser ses tests alors quel outil existe aujourd'hui pour faire du test end-to-end du test d'interface utilisateur moi j'en connais principalement deux qui sont plus sportaires qui sont Selenium et Nightwatch JS Nightwatch je l'ai jamais utilisé personnellement je sais pas s'il y en a qui l'ont fait ici Selenium je l'avais déjà un peu utilisé il y a très longtemps dans une autre vie car je travaillais encore avec Aymeric il faut redire et j'ai souvenir de quelque chose d'assez lourd assez pénible vraiment pas fiable je suppose que ça a évolué depuis je suis j'avais du mal quand même avec Selenium alors qu'est-ce qu'on a maintenant côté Symfony moi je suis développeur Symfony principalement qu'est-ce qu'on a comme comme outil avec Symfony pour faire des tests end-to-end ? On a un composant qui s'appelle le Browser Kit qui permet en gros de d'émuler des requêtes à notre kernel Symfony donc c'est pas vraiment des requêtes HTTP ça tape pas un serveur c'est pas une requête HTTP c'est juste une émulation de requêtes ça ouvre pas un vrai navigateur c'est pas exécuté par un vrai navigateur et donc de ce fait pas d'interprétation du javascript ni du CSS donc quand on a une interface complexe une SPA ou un truc vraiment avec beaucoup de javascript on a de plus en plus ben là vraiment ça sert pas à grand chose on peut tester des choses mais mais on est très très vite limité c'est là qu'intervient Panther Panther ça va nous permettre de démarrer un vrai navigateur ça va nous permettre d'effectuer de vraies requêtes HTTP et donc forcément d'exécuter le javascript d'exécuter le CSS et donc c'est super cool Symfony Panther c'est une librairie Standalone qui est depuis quelques mois devenu un composant à part entière de Symfony ça s'appuie sur le protocole WebDriver et sur la lib Facebook WebDriver qui permet de piloter un navigateur en mode headless donc sans affichage donc ça s'appuie principalement sur ChromeDriver aujourd'hui et donc ça permet de piloter Chrome il y a une feature expérimentale qui est d'utiliser le GeckoDriver pour piloter Firefox dernière nouvelle c'était enfin la dernière fois que j'avais regardé c'était encore expérimental je crois d'ailleurs que c'était même pas immergé dans le composant WebDriver ça a peut-être changé très récemment je ne sais pas et donc pour exécuter ces requêtes HTTP et démarrer un vrai navigateur Panthère va utiliser le serveur web de PHP de base de PHP alors ok un nouvel outil c'est cool mais ça veut dire connaître ce nouvel outil apprendre son API c'est très bien on est développeur donc on fait ça normalement presque tous les jours mais là Panthère nous a simplifié les choses qui est développeur Symfony ou qui a déjà fait du Symfony ici pour info ? ok c'est pas mal qui a déjà joué avec le BrowserKit le Domecrawler etc ok et bien Panthère c'est la même API que le BrowserKit ce qui fait que on connait déjà si vous savez utiliser le BrowserKit vous savez utiliser Panthère quasiment un exemple de ce qu'on pourrait faire avec le BrowserKit donc j'instancie mon client j'exécute une requête je veux cliquer sur un lien dans ma page et je vérifie que dans la page suivante j'ai bien tel message donc ça c'est avec le BrowserKit avec Panthère c'est exactement la même chose sauf qu'on appelle une méthode différente pour instantiel client vous voyez une classe différente à étendre je ne l'ai pas mis mais globalement c'est la même chose ok donc là je vous ai montré qu'on pouvait faire des tests d'interface utilisateur en utilisant l'API de Panthère en fait Panthère il y a plein d'autres petites features intéressantes alors par exemple notamment prendre un screenshot c'est à dire que si on est que cette ligne de code on va prendre un screenshot du navigateur du moment où on a appelé cette ligne et donc c'est plutôt pratique notamment pour voir dans quel état était le navigateur quand le test a échoué par exemple et voilà il y a probablement d'autres cas d'utilisation auxquels je ne pense pas mais on peut faire de l'injection de javascript ça pareil c'est pas forcément les cas d'utilisation que j'utilise le plus mais c'est possible c'est à dire que au milieu de votre test vous pouvez injecter du javascript n'importe quoi pour pour exécuter une action alors pareil avec toutes nos applications SPA etc il y a souvent du rendu qui qui pop après après certaines actions de façon asynchrone sur la page et bien en mettant cette ligne de code wait for on va attendre réellement que la div pop ou que l'élément arrive sur la page pour pour continuer notre test donc ça c'est intéressant au final panther il y a encore plein d'autres choses alors panther ça permet de faire du web scrapping du coup ça ça on peut aussi lancer et ça c'est hyper intéressant dans certains cas d'utilisation on peut aussi lancer plusieurs navigateurs différents dans le même test uniquement pour pour si on veut tester une application de chat et bien on a deux sessions différentes deux navigateurs différents et on peut vérifier que ok l'un écrit machin l'autre soit ça etc etc ça c'est intéressant alors chose que j'ai jamais testé mais je sais que c'est possible si on a déjà des serveurs selenium ou des choses comme ça ou qu'on utilise des systèmes tiers genre browser stack pour tester nos services ben panther est capable de s'interfacer avec c'est pas exactement comment mais en tout cas je sais que c'est possible voilà autre chose tout à l'heure je vous ai dit que panther s'appuyait sur le serveur web de php en fait si on a déjà une instance d'un apache ou d'un engine x qui tourne qu'on a configuré etc on peut dire à panther d'utiliser ce serveur là et pas le serveur web de php et ça peut être vraiment intéressant on peut également lancer l'application enfin le test en mode no headless et donc là on va voir quand on lance nos tests on va voir notre navigateur qui pop et puis on va voir nos actions qui vont se dérouler ça c'est chouette aussi et ensuite il y a de l'intégration CI assez facile notamment avec Travis ou GitLab CI voilà ça se fait très bien voilà je vous remercie et c'est un dernier mot donc je vous ai mis quelques liens intéressants et puis un lien qui n'a pas grand chose à voir avec mais je ne fais pas de politique mais en tout cas quoi qu'il arrive c'est intéressant cette initiative ça mérite d'aller voir voilà les extensions des navigateurs c'est intéressant mais je ne sais pas je ne connais pas la réponse mais ouais et bien il y a Firefox qui tu peux tester Firefox avec GeckoDriver encore une fois c'est expérimental je ne suis pas sûr que ce soit livré déjà de base parce que je crois qu'il y a une pull request qui est en attente côté WebDriver justement le composant de Facebook voilà donc c'est possible ça à ma connaissance c'est pas supporté oui 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 absolument effectivement c'est une bonne question j'en ai pas parlé mais c'est aussi très utile pour tester tout un tas de résolutions et effectivement on peut en gros c'est pas compliqué tout ce qu'on peut faire avec Chrome toutes les options disponibles avec Chrome on peut les donner en instruction pour paramétrer notre navigateur à l'ouverture je ne pense pas que ce soit adapté c'est pareil je ne peux pas parler des performances pas pour ce genre de choses mais les performances les tests eux-mêmes parce que je vous ai dit que les tests c'était très long côté Panther il y a plein de choses qui fait que les tests sont plutôt rapides ça n'a rien à voir avec ce qu'ils utilisent mais non non je ne crois pas que ce n'est pas vraiment fait pour ça j'ai jamais vu ça donc à mon avis c'est pas possible mais en tout cas moi si c'est possible j'en ai pas la connaissance du tout je n'en ai pas le temps en cours à mon avis je n'ai pas disait qu'on me dit c'est pas dur ton nou